Générique ... C'est un grand patron emblématique qui a su faire d'une entreprise régionale française le numéro 1 mondial du verre ophtalmique. C'est l'histoire de la réussite d'une entreprise et c'est également l'histoire d'une carrière réussie. Et puis c'est l'histoire aussi d'un homme qui a envie de partager ce qu'il a appris, qui a envie de transmettre. Alors ça passe notamment par des livres comme celui-ci, Si on faisait confiance aux entrepreneurs, aux éditions Les Belles Lettres, un livre qui a reçu le prix de l'excellence économique. Xavier Fontanet, bonjour. Bonjour et merci de m'inviter. – Merci de venir parce que quand on sait l'emploi du temps d'un chef d'entreprise tel que vous, extrêmement sollicité par les médias, oui, jeune retraité, alors attendez, Xavier Fontanet, moi je suis bien placée pour savoir que les gens comme vous, vous avez quel âge, 63, 64 ans aujourd'hui ? – 63. – 63 ans, qui sont soi-disant à la retraite et qui ont été des gens qui ont été beaucoup dans le fer, ont du mal à s'arrêter en général et trouvent toujours un moyen de ne pas s'arrêter complètement. On va raconter l'histoire d'une entreprise aujourd'hui, on va raconter aussi l'histoire de votre vie parce que le nom Fontanet, ça parle au français, votre papa était ministre, donc on en parlera aussi. Vous dites dans ce livre, si on faisait confiance aux entrepreneurs, l'entreprise française et la mondialisation, c'est un livre qui est sorti il y a quoi, il y a un an à peu près ? – Un an, un peu plus d'un an, oui. – Il y a une phrase qui est toute courte, qui passe sans doute inaperçue pour la plupart des gens qui la lisent, mais qui moi, c'est le cas de le dire, sauté aux yeux, vous dites, bien voir rend intelligent. Et c'est bien tout le débat des Silors, c'est bien de faire bien voir les gens partout dans le monde. – Oui, ça c'est bon, on a la chance d'avoir un métier, enfin, Silors, d'abord, je suis retraité, donc j'ai passé les commandes à Hubert Sanière, mon successeur en janvier, donc maintenant je suis retraité au conseil d'administration, donc je vais parler surtout de moi, bien sûr de l'histoire des Silors, mais c'est vraiment lui maintenant qui ne doit pas parler pour la maison. – Bien sûr, vous l'avez bâti cette maison. – C'est vrai que le métier, on l'a bâti ensemble, c'est une longue histoire, c'est une affaire qui a une centaine d'années, donc on a des passages, on se passe les témoins entre présidents. – Voilà, vous, vous avez été DG de 91 à 96, et PDG de 96 à 2009, pour donner quelques repères. – C'est des longs durés par rapport au temps actuel, mais je m'inscris dans une histoire, et donc j'ai transmis les témoins, donc il faut aussi remettre toutes les choses à leur place. Non, ce que le métier a de magnifique, c'est la vision, c'est-à-dire qu'il est évident que quand quelqu'un voit mieux, d'abord c'est le plus facile à l'école, il travaille mieux, et il y a un phénomène d'ailleurs important, c'est que ça libère le cerveau, quand l'image est nette sur la rétine, le cerveau a moins à travailler pour envoyer de bonnes infos dans le cerveau, et donc effectivement, on peut dire qu'on entend mieux, on se fatigue moins, si on a des très bons vénécilors, ça c'est évident, ça, c'est démontré partout dans le monde, et donc c'est pour ça qu'on est très contents d'améliorer la vision des gens, c'est un métier où vraiment le service rendu est évident, il suit ce problème dans un petit village d'Inde où on a vendu des lunettes trois ans avant, les professeurs vous disent, les résultats à l'école ont explosé, on voit ça en Chine aussi, donc la vision vraiment aide, les artisans qui s'arrêtaient à 40 ans, parce qu'ils sont tous presbytes à 40 ans en Inde, continuent à exercer leur travail jusqu'à 70 ans, donc vous voyez les villages qui, grâce à une bonne vision, qui s'enrichissent. – Alors c'est fou parce qu'à travers l'histoire d'une entreprise, on arrive, à travers un objet qui, on va dire, est le verre ophtalmique, donc les lunettes, on arrive à voir le monde, alors excusez-moi pour le jeu de mots, il n'est pas fait exprès, mais d'une certaine vision, c'est-à-dire que là vous parlez de Chine et d'Inde, et il est beaucoup question de bidonville aussi, il en est question dans ce livre-là, il y a finalement une analyse du monde à travers un objet qui est le verre ophtalmique et une manière finalement de l'analyser. – Alors il y a deux raisons profondes, d'abord c'est que le verre ophtalmique, c'est un produit qui est très mondial, c'est un produit qui circule très bien, qui voyage très très bien, donc les affaires naturellement sont mondiales. – Oui, qui concernent tout le monde en fait. – Voilà, et si vous voulez, un métier de service, on a beaucoup de mal à sortir des frontières, parce que c'est très difficile, une fois qu'on est bon en service dans un pays, de le faire à côté. – Là on est dans l'industrielle. – Quand vous êtes dans le produit, bon, et c'est des produits qui sont assez chers au kilo, donc ça peut partir très trop loin. Donc l'affaire Essilor est une affaire qui s'est toujours extrêmement bien mondialisée, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est qu'on voit l'opticien. Donc il y a 5000 opticiens en France, 400 000 dans le monde, et donc il y a 400 000 clients qui achètent des verres tous les jours. Et l'opticien c'est dans tous les villages les plus reculés de Chine, d'Inde, d'Amérique, etc. Donc c'est un métier qui naturellement vous fait rentrer complètement dans l'économie réelle. On rencontre des centaines de millions de personnes. Et puis, tout le monde l'a bien de moi voir. Donc les volumétries d'Essilor, c'est un million de verres jours. C'est d'ordre de 350 millions de verres par an, vous voyez, qu'on vend, pour un marché d'un milliard. Donc on manie d'énormes sommes. Et quand, vous voyez très bien en Chine et en Inde, là où c'est implanté il y a 20 ans, ça a changé les lieux. On se rend moins compte ici, puisqu'on est depuis très longtemps en France, mais vous vous rendez compte de la beauté du métier quand vous pénétrez des contrées nouvelles où personne n'avait de lunettes il y a 20 ans, et 20-30% des gens en portent aujourd'hui. Alors c'est souvent par le biais de l'anecdote qu'on arrive à faire sentir une réalité économique. Et il y en a une qui est vraiment à la fois très jolie et très étonnante. Ça se passe dans un village d'Inde où, en fait, il y avait une sorte de loueur de lunettes qui passait et qui, pour je ne sais plus combien de temps, un quart d'heure... Une roupie par quart d'heure. Oui, voilà, une roupie par quart d'heure, louait des lunettes aux gens des villages qui, pendant un quart d'heure, pouvaient vite, vite repriser ce qu'il y avait à repriser. Alors avec des paires de lunettes pas toujours adaptées. Bien sûr, bien sûr. C'est souvent quand même très personnalisé, les lunettes. Bien sûr. Et qui, pendant un quart d'heure, ou peut-être deux, s'ils avaient deux roupies à donner, pouvaient faire ce qu'ils demandaient de la minutie et de la précision. Et vous, vous découvrez ça en disant « Mais attendez, il faut que ces gens-là aient leurs lunettes. » Bien sûr, bien sûr. C'est la beauté, si vous voulez, de la mondialisation. La mondialisation, c'est une conquête et les bonnes conquêtes consistent à rendre service aux gens. Et donc, effectivement, on a commencé, si vous voulez, l'Inde, quand vous attaquez les pays, vous commencez toujours par les hautes pyramides. C'est-à-dire qu'on trouve en Inde 1 200 opticiens qui ont à peu près le niveau de performance des opticiens occidentaux ou français. Et donc, au début, les premiers verts qu'on vend, c'est là. Et puis, très vite, quand vous rentrez dans un pays, vous voulez aller dans les... Alors, ils sont dans les très grandes villes. Alors, très vite, vous voulez aller dans les villes moyennes. Puis après, vous allez dans les petites villes. Alors, en Inde, si vous voulez, il y a une dizaine de métropoles avec 10 millions d'habitants. Vous voyez ? Après, vous en avez un très, très grand nombre à 500 000. Et puis après, vous avez des villages qui sont, en gros, 50 000. Alors, on commençait à descendre. On l'a fait, il y a 20 ans, on a pris les capitales. Et puis, il y a une dizaine d'années, on a commencé à mettre des réseaux dans toutes les villes moyennes. Et puis, depuis 10 ans, on commence vraiment à s'intéresser aux villes, petites villes, 50 000, 100 000. Et dans ces petites villes, on avait commencé à mettre des opticiens. On a vu des gens qui arrivaient les pieds en sang pour acheter des lunettes. Et qui, vraiment, n'étaient pas du tout habillés comme des gens de villes moyennes, qui, vraiment, venaient de la campagne. Et un jour, il y a une dame. J'étais au courant de sa visite. Et on dit, évidemment, on lui donne les verres. Et elle a brandi les billets en disant, que faites-vous de ma dignité ? Je veux payer. Parce que ce n'est pas me faire plaisir que de m'offrir. J'ai les moyens de me payer ces lunettes. Et alors, cette dame, on a dit, mais où est-ce que vous vivez ? Et on s'est rendu compte qu'elle avait fait deux jours de marche avec une cousine pour pouvoir venir acheter les lunettes à la ville. Donc, elle achetait ses lunettes, je me rappelle très bien, c'était de l'ordre de 20 dollars, à peu près, 10, 20 dollars. Mais elle avait payé, pour venir et pour repartir, elle avait payé l'équivalent. Donc, le coût d'acquisition, c'était 50 dollars pour elle. Et c'est quelqu'un qui gagnait un dollar par jour. Alors, on l'a demandé dans son village. Et en allant dans le village, on est tombé sur Poteau Rose, qui avait effectivement un marché de la monture. Mais c'était des petits marchands ambulants qui louaient les lunettes. Donc, ils passaient toutes les semaines. Donc, il y avait un besoin de voir. Et on a demandé le prix. Et ils louaient les lunettes à une roupie. Donc, une roupie, c'est un cinquantième de dollar pour un quart d'heure. Ça veut dire que les gens payaient un dollar, donc 50 roupies pour 50 semaines, un dollar par an, pour voir bien un quart d'heure par semaine. Donc, il y a une amort de marché. Vous voyez ? Et évidemment, c'est là qu'Essilor s'est dit, bon, c'est un système qui n'est pas forcément terrible, parce qu'il faut faire des lunettes de réfraction. Et qu'on a monté, donc, nos équipes indiennes, c'est elles qui ont eu l'idée, ont eu l'idée géniale de reconstituer la foire du Moyen-Âge, qui était la caravane. Parce qu'on a complètement perdu une notion de ça, c'est que nous sommes tellement speedés en ville que si vous voulez acheter des lunettes, vous voulez tout de suite qu'on se consacre à vous. C'est pour ça que les magasins d'optique, souvent, il y a peu de monde, parce qu'en fait, on veut tellement une réponse rapide, on n'est pas prêts à faire la queue d'une journée pour avoir des lunettes. Alors, c'est quoi la foire du Moyen-Âge ? Alors, la foire du Moyen-Âge, c'est qu'on prévient, si vous voulez, on s'arrange avec les maires, et les maires disent, la caravane d'Essilor viendra à telle date, tout le monde sait, et tout le village est prêt. Alors, on a fait un système où on collecte l'argent à l'avance, c'est-à-dire qu'ils mettent les 5 dollars dans une petite enveloppe qu'ils donnent aux maires, donc il n'y a pas de problème de paiement, le problème n'est pas là, parce que quand vous donnez la vue, les gens payent tout de suite, ils payent une semaine, ils sont prêts à donner une semaine de travail. En sachant que le coût est très réduit, évidemment. Alors, on a réduit le coût, si vous voulez, parce que qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on a commencé à embaucher des gens, des paysans, à 1 dollar par jour, pour en faire des opticiens. Vous mettez au coût de facteur indien que vous faites une caravane, c'est-à-dire que tous les clients sont là et que vous les traitez en série, vous effondrez les coûts de distribution, et à ce moment-là, on arrive à faire des lunettes ophtalmiques pour 5 dollars. Mais c'est le même prix qu'ici, parce qu'ici, la lunette moyenne, c'est 300 euros. Oui, il faut remettre, recomparer avec l'économie du lieu. Oui, puisque ici, le PIB par tête, c'est 70 euros par jour. En France ? En France, ça veut dire en gros 100 dollars, et là, c'est 1 dollar. Donc en France, c'est une semaine de travail, une lunette non progressive. Progressive, c'est plus cher, c'est 500, 750 euros. Mais non progressive, c'est 300 euros, mettons. C'est une semaine de travail, c'est exactement le prix. Mais ce qui veut dire, ça fera plaisir, puisqu'on est dans un truc catho, on s'est fait pauvre avec les pauvres. En se faisant pauvre avec les pauvres et en passant les technologies, on donne des prix de revient qui permettent aux gens de se les payer avec leur salaire. Et ça, c'est la beauté des multinationales. Évidemment, les entreprises s'est diabolisées, on dit qu'on est des horribles. Non, si on a réussi à faire ça, c'est parce qu'on s'est fait pauvre avec les pauvres et qu'on a passé la technologie à des coûts de facteur très bas. – C'est vrai, honnêtement, Xavier Fontanet, que l'entreprise a, en tout cas en France, c'est peut-être une spécificité française, mais n'a pas de très bonne presse. Et c'est, je trouve, finalement, assez mal connaître l'entreprise. Évidemment qu'il y a des entreprises qui ne visent que le profit, mais la plupart des entreprises sont beaucoup plus humaines que l'image qu'on peut en avoir. – Ça vous choque ? Ça vous attrice ? – Écoutez, d'abord, nous, on a beaucoup travaillé dans le monde entier, donc on peut dire que c'est une spécificité française. – Ah, quand même. – C'est vraiment en France que l'entreprise est la plus mal comprise. On ne peut pas jeter la pierre, c'est pas mon genre. – Donc, il ne fait pas bon d'être entrepreneur en France. – Et donc, c'est d'abord comme non injuste. Je pense que s'il y a une très grande injustice, c'est l'injustice des Français visés de l'entreprise, puisque maintenant, tout le monde parle de justice. Alors, c'est une grande injustice, c'est l'injustice sur le travail fantastique qu'ont fait les entreprises. Ça, c'est le premier point. C'est deuxièmement stupide, parce que maintenant, on est vraiment dans un monde économique. On a voulu acheter des produits à l'étranger depuis 20 ans. On est ravis d'avoir tous les produits qui viennent de Chine, d'Inde, de partout. Donc, on est dans la mondialisation. Donc, on a accepté d'ouvrir la porte à la mondialisation et la mondialisation, c'est quand même le... c'est l'entreprise. – Vous vous êtes fait taper dessus comme toutes les entreprises qui délocalisent, sans penser une seconde qu'on fait vivre à des gens à l'autre bout du monde. – À l'autre bout du monde, sans penser que c'est en général le client qui délocalise, parce que vous faites exactement... On ne peut pas dire la vérité, on a diabolisé la délocalisation, mais la vérité, c'est que c'est en commençant à acheter des produits à l'étranger depuis 20 ans que ce sont les clients qui délocalisent. L'entrepreneur est obligé pour sauver son entreprise, parce que si tous les clients achètent des produits en Chine et que l'entrepreneur garde son entreprise en France, l'entreprise meurt. Donc, on a accusé à tort le patron d'entreprise de délocaliser, et on a raconté des histoires sur les licenciements boursiers. Ça a sûrement existé par endroits, mais ce n'est pas du tout pour ça que ça se passe. C'est les clients qui décident un petit peu la localisation du fournisseur. Et donc, et si l'heure a effectivement commencé il y a très très longtemps à délocaliser, mais on l'a fait toujours en anticipant, parce que quand vous le faites avant, vous pouvez facilement financer la reconversion. Ce qui est très grave, c'est le faire trop tard. Mais comme tout le système intellectuel médiatique retarde les délocalisations en disant, attendez, attendez, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est justement, il faut faire l'inverse, il faut anticiper. Quand vous faites à l'avance, ça se passe très bien. On sent l'entrepreneur qui est très vivant en vous, très présent. Vous n'êtes pas le seul entrepreneur de votre famille. Moi, je voudrais qu'on parle d'un de vos grands-pères qui était aussi entrepreneur dans l'âme. Oui, alors lui, c'était très créatif. Alors lui, il a toujours, il ne pouvait pas duer son âme, c'est un âme, il a toujours perdu de l'argent. Il faisait des pâtes alimentaires à côté des Italiens, il s'est fait, mais il était très créatif, c'est lui qui avait inventé les machines à laver. Alors, parlons un petit peu deux secondes, rendons hommage à cet ancêtre qui vous a peut-être transmis ce virus de l'entrepreneuriat. Non, mais aux familles, aux deux familles, j'ai deux familles, je suis breton et savoyard, donc en fait, j'ai une famille savoyarde. L'alliance de la mer et de la montagne. Voilà, et ça, c'est proche, la mer et la montagne, parce que c'est des gens qui sont rudes et qui connaissent la violence de la nature, qui respectent la nature, que ce soit la mer ou la montagne. Donc, j'ai sûrement des racines très fortes à la fois en Bretagne et en Savoie, et donc je suis très reconnaissant à mes grands-parents, notamment ce grand-père qui était assez original quand même à vous. On va expliquer pourquoi, est-ce qu'il avait inventé, comment dire ça ? Oui, c'est un article du Point auquel je vous fais allusion, en fait, dont l'idée au départ, c'était le bonheur des vacances. Oui. Donc, j'ai eu la chance, on est une des familles assez heureuses et je crois qu'il faut vraiment insister sur l'importance de la famille, des familles unies, des grands-parents avec les petits-enfants. Moi, je suis grand-père maintenant. Et donc, moi, j'ai vécu des vacances très heureuses. Et donc, quand le journaliste me demandait de raconter les histoires, je racontais les vacances en Savoie où j'avais un grand-père qui était assez... Assez excentrique, on va dire, assez créatif et excentrique. Je racontais le tiers des histoires. Notamment, il avait inventé des machines à laver. Alors, les machines à laver qu'il avait inventées, c'était des salles spéciales. Vous mettez un gros moteur électrique. Vous mettez la vaisselle. Vous mettez un gros moteur électrique à axe vertical. Vous mettez une énorme brosse. Les femmes de ménage ou les cuisinières mettaient carrément des combinaisons de scaphandriers. Il y avait des jets d'eau qui envoyaient de l'eau très forte autour des brosses. Et les femmes de ménage prenaient les assiettes et les collaient pour laver. Elles étaient dans le lave-vaisselle, finalement. C'est l'ancêtre du lave-vaisselle. Oui, le truc n'a pas marché. C'était plus d'une blague. Mon grand-père a dû essayer pendant un mois de faire tourner ça et s'est envoyé mal à l'année par les femmes de ménage qui lui disaient que c'était pas compliqué. Mais c'était pour dire que c'était joyeux. Donc un enfant qui passe des vacances dans des maisons comme ça, c'est fabuleux. Vous étiez combien d'enfants ? On était cinq. Cinq ? Oui, de cinq fontanets. J'avais moi-même l'aîné, trois sœurs et un petit frère. Et quelles sont les valeurs que vous ont transmises vos parents, Xavier Fontanet ? Ce ne se passe pas comme ça, c'était plutôt d'exemple. On n'est pas des baratineurs. J'avais un père qui était très au travail. Il était très ministre, surtout. Il était en voyage assez peu, mais il était très présent. Il aimait ce qu'il faisait. Il partait par l'exemple. On n'a jamais eu de leçon de morale. Les deux familles, les familles bretonnes, c'était aussi des gens très équilibrés, des médecins, des militaires, des gens qui avaient des bourgeois de province, mais très équilibrés, très entreprenants. Il y avait beaucoup de médecins très doués. Il y a eu des gens qui ont inventé l'opération de la luxation de la hanche, parce qu'en Bretagne... Oui, oui. C'est un de mes Poulicains. On a un Poulicain aujourd'hui qui est académicien, Louis Poulicain, qui est un très, très grand ophtalmo. Donc, il y a beaucoup de médecins dans la famille. Beaucoup de médecins. Et du côté savoyard, beaucoup de notaires. Il y avait aussi des branches montgolfiers. Les papins, les montgolfiers, tout ça, c'est ma grand-mère. Donc, il y avait aussi une... C'est là qu'était, à mon avis, la source des entrepreneurs. Les jeunes entrepreneuriaux, ils sont là. C'est pas du côté breton. La métier ne vous a jamais intéressé, pour vous ? Non, jamais. J'ai jamais été tout... Non, mais c'était... J'aurais pu, mais jamais. Non, non, mais c'était... C'est le hasard, le côté entrepreneurial. Parce que, à vrai dire, dans ma génération, mes parents n'étaient pas entrepreneurs. Donc, moi, j'ai pas du tout... J'ai pas du tout baigné là-dedans. Mais la politique, vous a jamais tenté en ayant eu un père, plusieurs fois ministres entre 69 et 74 ans ? C'est une question assez logique. Je voulais faire mon truc à moi. Parce que, mettez-vous, vous avez un père qui est très connu, brillant et tout. Bon, vous faites la même chose que lui. Ou bien ça marche, on dit que c'est l'héritage de papa, ou ça marche pas et on dit qu'il est nul. Donc, moi, je voulais faire autre chose. Et donc, c'est plutôt... Alors, j'avais un goût pour les études. Je voulais faire HEC et j'adorais l'histoire. Oui, mais vous avez pas fait HEC, vous avez fait Pons et Chausset. Alors, mon père m'a forcé à faire... Ingénieur. Ingénieur. Parce que lui-même voulait faire ingénieur et son père l'a forcé à faire HEC donc, j'ai dit, écoute, papa, je fais une école ingénieure mais après, tu me laisses faire ce que je veux. Donc, j'ai été à Saint-Jean-Nuivre, j'ai fait les ponts et puis après, dès que c'était au pont, j'ai dit, papa, le contrat est rempli. Mais c'est pas pour moi. Voilà. Et donc, en fait, je suis parti au MIT. Je suis parti aux Etats-Unis. Alors, vous avez fait aussi une formation prestigieuse. Le MIT, c'est... Et j'ai fait le MIT, disons que c'était... Ça me plaisait. Voilà. Ça me branchait. Il y a Harvard, Yale et le MIT, quoi. Alors, MIT, je parlais pas très bien anglais. Donc, MIT, c'est très matheux. Et comme j'étais bon en maths, c'était plus facile de faire l'économie par les maths. Donc, je suis rentré, disons, au MIT pour parler maths. Et puis, en même temps, il y a autre chose. Il y a le fait de partir aux Etats-Unis, de s'émanciper de la famille. Jeune mariée. Jeune mariée, déjà. De vivre quelque chose de fort à l'aube de sa vie. Il y avait le film Love Story qui se passait là-bas, Cambridge. Donc, tout ça, ça a joué. Et là, on a fait notre premier enfant. Et puis, après, on est rentré. Alors, moi, je suis rentré au BCG, Boston Consulting Group, qui était une boîte de conseil d'origine Boston. Et puis, le coup, il est parti comme ça. Oui, voilà, qui est très connu. Vous avez dirigé Beneteau, aussi. Oui, dirigé. J'étais rentré comme directeur général. C'est d'Amourou qui dirigeait. Donc, j'étais directeur général. Mais en fait, je suis rentré dans le business, peut-être par le conseil. Et puis après, c'est la force de la vie qui vous tire. Je n'ai pas eu la vocation d'être entrepreneur. Mais qu'est-ce qui fait, d'après vous, un bon entrepreneur ? Et Dieu sait qu'il y en a qui nous regardent et que la France est quand même un pays d'entrepreneuriat. Mais là, il y a des très bons entrepreneurs. Alors, vous savez, on diabolise l'entreprise. Donc, de toute façon, il faut dire qu'on est mauvais. Mais je me plais toujours à dire qu'il y a un classement qu'on fait les Chinois. Alors, les Chinois ont lancé un classement en début d'année. Vous connaissez tous le Fortune 500. Bon, vous savez que c'est les Américains qui font ce classement. Puis les Chinois, maintenant, ils disent on est la première économie mondiale. Donc, on va faire nos classements, nous aussi. Alors, les Américains faisaient des classements sur le bénéfice après impôt par an. Donc, vous avez les plus grosses boîtes qui sont placées. Puis les Américains n'avaient pas mis beaucoup de Chinois. Donc, les Chinois n'étaient pas contents. Donc, ils ont fait leur classement. Alors, ils ont fait un classement avec des critères différents. Ils ont dit d'abord qu'on veut que des PDG qui durent. Puisque l'Amérique, ça bouge, nous, ça durent. Donc, c'est un classement des meilleurs PDG ? C'est PDG entreprise. PDG entreprise, voilà. En disant que le PDG est le résultat de l'entreprise. D'accord. Puisqu'il vient de la culture. Bon, donc, c'est un mélange de PDG d'entreprise. Donc, ils ont pris que des entreprises où les PDG durent. Chez Silor, les PDG, ça durent très longtemps. D'accord. Alors, donc, ça, ça. Donc, déjà, tous ceux qui sont moins de 5 ans, j'ai éliminé. Voilà, il faut qu'on puisse associer le PDG à sa boîte. Deuxièmement, des entreprises vraiment mondiales. Alors, pour un Chinois, il faut qu'ils soient bons en Chine. D'accord. Donc, tous ceux qui ne sont pas 1 ou 2 en Chine ont du chemin. C'est fini. Très bien. Et pourquoi ? Il y a un truc plus profond. C'est que tous les gens qui sont bons en Chine aujourd'hui, c'est les gens qui ont parié sur la Chine il y a 20 ans. À l'époque où Perium, personne ne parlait. Bien d'avoir qu'elle soit à la mode. Et c'est vrai que Silor, toutes les grandes boîtes qui sont bien placées aujourd'hui, il y a 20 ans, on était tous dans les avions, même avant que Deng Xiaoping prenne le pouvoir, a commencé à prospecter le marché. Et donc, les Chinois voulaient récompenser ces gens-là. Et troisièmement, ils ont pris des rentabilités sur 20 ans. Plutôt que dire le profit annuel, long terme. Donc, ils ont pris le contre-pied de l'Amérique. Et ils ont pris les 100 meilleures boîtes du monde. Et bien, tenez-vous bien, il y a 12 Français. D'accord. Dont Tessilor. Et vous retrouvez toutes les splendeurs du 440, que sont, vous retrouvez Schneider, Danone, Michelin, Air Liquide, L'Oréal. Et ils les ont très, très bien classés. Ils ont pris 30 personnes, des juristes, des économistes, des journalistes qui ont passé 6 mois, ils passaient toutes leurs 3 croisants par jour à faire le classement. Et donc, les Français sont les gens qui ont le meilleur classement mondial. Il n'y a pas un journal à part un petit bout du Figaro qui va parler. Il y a un tout petit bout du Figaro et un tout petit bout du Lélobs. Les autres, pas un article. Mais là, on touche au problème qui est lié peut-être à l'esprit français avec cette caractéristique française de beaucoup dénigrer ce qui vient de chez nous, finalement. Mais quand vous avez une preuve donnée par les Chinois que sur 100 entreprises, 12 Français, alors que la France c'est 4% du PIB, on aurait le droit à 4 boîtes. Bon. Et vous en avez 12, c'est fabuleux. Pas un mot. Parce que ça dérange la pensée unique. Alors ? Les Français sont bêtes et il faudrait que les Français aiment leurs entreprises parce que c'est la seule façon de participer à l'économie. Si on tape dessus, c'est décourageant. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très bien de me permettre de vider mon sac. Il y aura d'autres choses, d'autres questions qui vous permettront peut-être de vider votre sac. Mais je voudrais qu'on réponde à la question. Allez, on va dire les trois grandes qualités d'un bon entrepreneur d'après vous. Je ne sais pas. C'est pas difficile. Ah ben non, pas après une telle carrière Xavier Fontanet. Non, non, non. Je vais tuer la sociologie. Il faut tuer aussi la sociologie. Si on va aller haut, il n'y a pas, vous n'avez pas deux entrepreneurs pareils. Alors qu'est-ce qui a forgé votre réussite, vous ? Ils sont tous différents. Tous différents et vous avez des gens qui sont d'abord, il y a des littéraires et des matheux, il y a des gens qui sont cérébraux, d'autres qui sont complètement dans la communication. C'est le hasard le plus complet. Je crois que c'est un miracle un entrepreneur. C'est un mystère. Vous voyez ? C'est très extrêmement fragile. Et donc, non, je crois que tout le monde peut être entrepreneur. Dans votre livre, vous dites que... Tout le monde peut être... Vous pouvez très bien être entrepreneur. Je pense que la prise de responsabilité, c'est ce qui fait la personnalité. Prise de responsabilité ou prise de risque ? Parce qu'il y a quand même un écart. Risque et responsabilité, c'est pareil. Connaissez-vous une responsabilité sans risque ? Il n'y a pas de prise de responsabilité sans risque de responsabilité. La prise de responsabilité, c'est face à la liberté. Et la liberté, c'est forcément le risque d'échec. Donc, pour réussir, il faut avoir risqué l'échec. Quel est le plus grand risque que vous ayez pris vous aviez fontané dans votre vie ? C'est le mariage, évidemment. C'est le premier risque. C'est la décision la plus importante. Ce que naître, on ne choisit pas. Après, c'est choisir les entreprises dans lesquelles on travaille. Après, c'est choisir. Après, quand vous grandissez en entreprise, vous êtes amené à prendre des risques, vous êtes amené à suggérer des décisions, vous mouillez sur des décisions. Mais moi, j'en ai pris tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps, tous les jours. Dans votre livre... C'est devenu une forme de vie. Ça ne me gêne pas du tout. Dans votre livre, dans l'introduction, vous dites que votre vie a été faite et votre succès a été forgé de rencontres... C'est pas le mot succès. Alors, c'est peut-être pas le mot succès. Votre vie, alors, peut-être. Ma vie est faite de rencontres. Et de hasard. Et de hasard. Moi, je crois beaucoup au hasard. Et de hasard. Vous parlez de hasard ou de divine providence ? Vous savez, en chinois, c'est le même mot. C'est le même mot, le hasard et la providence. Mais en français, Xavier Fontanet. Oui, mais justement, il faudrait peut-être redonner... Le hasard, vous donnez le... Il faut saisir les choses. Je pense que le point très important à passer aux jeunes, c'est pour ça, c'est qu'il faut prendre des métiers ouverts pour rencontrer du monde. Et plus vous rencontrez du monde, plus vous avez la chance de croiser des gens extraordinaires. Et donc, en fait, moi, je crois que la chance que j'ai eue, c'est de croiser des gens extraordinaires. Mais j'ai croisé ces gens parce que je sortais. Oui, bien sûr. Je voyageais. Et donc, le courage, ça consiste à dire, tiens, celui-là est génial, allez, je fais du chemin avec lui. Ou elle. Et ça, c'est la décision. Donc, voilà. Et là, vous prenez un risque, là. Alors, en parlant de risque, ça tombe bien. Il y a deux moments où vous allez prendre un risque dans cette émission, c'est en répondant aux deux seules questions qui ne sont pas de moi. La première, elle vient d'un... C'est la question de VIP à VIP. Elle vient de quelqu'un qui est assise dans ce fauteuil il y a peu de temps à qui on a proposé les prochains invités et qui a dit, tiens, c'est à cette personne-là que je vais poser une question. Et donc, c'est la question de VIP à VIP. Écoutez, je ne vais pas vous dire qui vous la pose parce que c'est un ami, mais je crois que vous allez le reconnaître tout de suite. Alors, on écoute ? Vous répondez comme vous pouvez ? Bien sûr. Elle n'est pas évidente, cette question. On l'écoute. Ah, bon. Bonjour, Xavier. Alors, puisqu'il m'est donné la faculté de te poser une question, je vais évidemment essayer de te poser une question déstabilisante. Chacun connaît ton enthousiasme, ton énergie, ta foi dans l'avenir, tes capacités de stratège. Et au fond, dans tous les moments où je t'ai vu travailler avec admiration, j'ai rarement perçu le doute. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la chose au monde ou dans la vie qui te fait le plus douter ? Alors, Augustin Normandet qui était là il y a quelques semaines et qui dirigeait il y a encore peu la Caisse des dépôts et Consignation, quelqu'un que vous connaissez bien et qui a pris un malin plaisir à vous poser cette question qu'il n'aurait jamais osé vous poser en direct, nous a-t-il dit ? Le doute. Oui, Augustin, merci, Augustin. Donc, moi, j'ai adoré Augustin parce qu'on s'est rencontrés au FSI, donc il était patron de la Caisse des dépôts. Le FSI, on va quand même rappeler C'est le fonds stratégique d'investissement, donc ça a été créé par le président Sarkozy et donc ils ont amené un très gros actif de 20 milliards de capitaux propres permettant, 20 milliards d'actifs permettant d'investir dans des PME et des grands groupes et donc, moi, j'ai accepté de démarrer ça essentiellement parce que c'est d'Augustin. Alors, maintenant, le doute, écoutez... La question, c'est dans la vie, qu'est-ce qui te fait douter le plus ? dans sa question ? Qu'est-ce qui vous fait douter le plus ? Moi, je veux dire, je réfléchis en réfléchissant. Je suis une mécanique qui cherche toujours à trouver la solution et donc, personnellement, je pense qu'il y a toujours une solution à tout. Alors, je peux rester pendant quelques temps sans trouver, mais c'est une chance ou c'est peut-être une limite, mais j'ai... Alors, oui, bien sûr, c'est ma limite. Je ne doute pas, je sais, le gros défaut que j'ai, c'est que je fais trop confiance. Et là où je fais des erreurs, c'est sur les personnes parce que je donne trop vite la confiance. Et donc, ça, j'ai payé cher, ça. Vous voyez ? Et donc, avec le temps, j'ai commencé à prendre un petit peu de distance et de juger les gens qu'après, il s'allait une période. Et en fait, la vraie règle que je me suis donnée, c'est que je juge quelqu'un que quand je connais son défaut. Tant que je n'ai pas vu le défaut, je dis que je ne la connais pas. D'accord, oui. Alors, sachant que le défaut peut mettre beaucoup de temps à surgir aussi, ça peut mettre des années. Donc, effectivement, c'est vrai que j'ai une espèce de mécanique en moi qui fait qu'on trouve toujours, je dis, il y a toujours la solution. Je ne suis pas sûr que je la trouve d'ailleurs, mais je n'ai pas de... C'est vrai que je ne suis pas angoissé. Mais vous n'êtes pas quelqu'un qui doutait. Je ne suis pas... Alors, il y a le doute, si vous voulez, devant un problème intellectuel. Dans un pays, quand il faut choisir entre... Vous voyez, vous avez un pays, on va dire la Corée, il y a deux partenaires potentiels. Il ne faut en choisir qu'un. Alors là, effectivement, on va dire que je suis pris le doute, lequel on prend. Et là, je suis capable de dire qu'on va prendre une année de plus avant de se décider. C'est un doute, on va dire, un peu technique, là. Doute existentiel, je ne l'ai pas du tout. C'est peut-être parce que j'ai la foi. Ça, c'est un don, ça. Ce n'est pas moi, c'est un don. Une fois que vous avez été transmise en famille. Oui, c'est familial. On est bien sûr. Donc, c'est peut-être ça qui fait que je n'ai pas de doutes. Après, bon, il y a toutes les horreurs, évidemment, on a forcément des doutes. Mais personnellement, je n'ai jamais été habité vraiment, je n'ai jamais été habité par ça. Tu as un grand cadeau. Alors, c'est une foi, une foi de, comment dire, c'est la foi du charbonnier que vous avez reçu ou c'est une foi qui est aussi entretenue ? Non, elle est entretenue parce que j'ai toujours beaucoup lu, j'ai beaucoup lu, beaucoup confronté avec des civilisations différentes parce que quand vous commencez à travailler avec la Chine, avec l'Inde, bon, tant que vous êtes occidentale, vous travaillez avec l'Amérique. On a le même socle. On a le socle commun. Quand vous commencez à travailler avec déjà des Japonais, avec des Japonais, des Coréens, c'est à peu près le même. Après, vous avez les Chinois, c'est autre chose. On est sur des traditions spirituelles différentes. On est sur des traditions spirituelles, donc ça vous amène à réfléchir. Mais en fait, vous trouvez, moi, le tronc commun, si vous voulez, c'est la personne humaine. C'est-à-dire que le tronc commun, alors moi, je ne suis pas philosophe, mais je trouve Kant, je trouve Voltaire, Voltaire, Kant, des gens absolument exceptionnels. Évidemment, bon, Saint Thomas, Saint Thomas d'Aquin. Vous n'êtes pas philosophe, vous avez eu le tonton de Jacques Dutronc qui vous a enseigné la philosophie chez les jésuites quand même. J'ai eu un très, très bon prof de philo qui était le tonton de Jacques Dutronc, merci, je vois que vous avez bien lu le livre, qui était un gars très paisible. Et donc, je crois beaucoup dans la personne humaine. C'est-à-dire que je crois que chaque personne est géniale et qu'il faut trouver le truc par lequel ce qu'il abrange. Et donc, dans le management qu'on a toujours eu chez Essilor, c'est qu'on cherche toujours à trouver ce que la personne a de génial et on la met là. Et que le bon management consiste à mettre les gens dans ce qu'ils savent faire. Et ça, ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'on sait faire. Et alors, du fait que moi, je suis convaincu qu'il y a un génie dans chacun, ça me permet d'affronter une situation. Alors, il est sûr qu'on tombe sur le mal. J'ai rencontré dans la vie des vrais escrocs. Alors là, on va dire que c'est le bas. C'est vraiment la personne méchante. Ben non, parce qu'on va toujours trouver le moyen de lui faire, de lui faire comprendre qu'il a tort. Mais vous trouvez forcément dans le business, partout, des gens qui sont vraiment méchants, qui ont un plaisir à faire le mal, où il n'y a plus rien. Alors ça, ça se vous trouve. Mais après, il y a tellement de gens sympas que vous dites que je ferais mon chemin sans lui, puis voilà. Ils ne vous ont jamais empêché de faire ce qu'on voulait. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que quand vous voyez une personne humaine quelle qu'elle soit en face de vous, vous la regardez vraiment avec le regard du Christ. Ça paraît évident parce que vous dites que cette personne est géniale. Sauf que des fois, ce n'est pas le Christ qu'on vous reflète. Oui, alors bon, à ce moment-là, on sait que c'est dur. On peut vivre sans l'autre. On n'a jamais, je crois qu'on a toujours cherché à se comporter de façon complètement honnête. On a eu des cas malhonnêtes contre nous. Ça ne nous a pas empêché d'être leader mondial. Donc on peut tout à fait arriver à bien s'en tirer. Tous ces gens-là, ils ne vont pas vous empêcher de bien travailler. D'ailleurs, à très long terme, les gens ne sont pas idiots. Et la majorité cherche des gens honnêtes, cherche des bons produits, veut la qualité et ça gagne à tous les coups. Alors on peut se faire prendre de vitesse pendant quelques temps par des salauds, mais sur la durée, quand même, sur la durée, les bonnes pratiques, ça gagne. Même si on peut avoir des moments très difficiles. Alors, deuxième prise de risque de cette émission. Merci, Augustin. Vous n'êtes pas trop mal tiré de la première. Non, ce n'est plus Augustin cette fois-ci, c'est Geoffran-Marie. Alors Geoffran-Marie est un moine et frère de la communauté Saint-Jean. Je ne sais pas si vous connaissez cette communauté religieuse qu'on appelle aussi les petits gris. Ah, les petits gris. Voilà, je vous le dis parce que je sais que ça parle aux gens. Et il a la lourde mission, frère Geoffran-Marie, de poser une question à nos invités, ce qui n'est pas toujours évident. Donc on va l'écouter, c'est la question Tombée du ciel. Bonjour, Xavier. Vous êtes à la fois patron et chrétien. Comme patron, chef d'entreprise, vous voulez redonner un visage humain au travail par ce chemin de la confiance. Comme chrétien, vous faites partie de l'Église que l'on pourrait comparer à une multinationale composée de deux milliards de chrétiens dont le fondement repose sur la confiance, la foi en la personne du Christ. Alors, est-ce que votre foi dans le Christ vous aide à avoir cette confiance dans l'humain ? Vous y insistez tellement. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce qui pourrait les aider à garder confiance dans l'homme qui, si souvent, nous déçoit par son mensonge, par son égoïsme ? Oui. Alors, on est dans la discussion, là. Oui, alors, bon, merci beaucoup. Alors, ça, c'est des choses assez profondes. J'avais déjà commencé à l'évoquer. Alors, je crois que c'est vrai que j'ai baigné dans un environnement occidental jusqu'à il y a 20 ans. Et donc, la confrontation, je vais dire, avec l'Inde et la Chine et le Japon, ça a été pour moi absolument extraordinaire. Alors, la découverte, tout de même, c'est que la notion de personne humaine, tout le monde la comprend dans le monde entier. Alors, il y a une grande différence avec le confucianisme. C'est-à-dire qu'on va parler de la... Je connais moins bien, si vous voulez, les philosophies indiennes, mais j'ai vraiment beaucoup lu et essayé de comprendre sur le confucianisme. Là, vous avez une chose qui est différente, c'est que la personne humaine est une partie d'un système. Et le confucianisme, effectivement, donne moins de place à la personne humaine parce que vous avez votre existence, le paysan, il est dans tout le système qu'a organisé l'empereur et il n'a pas à prendre trop trop d'initiatives. Et donc, son rôle, ça consistait d'une pièce harmonieuse ou une pièce d'un système harmonieux qui le dépasse. Donc là, on a quand même un gap culturel très important. Sauf que, les individus aujourd'hui, en Chine, découvrent quand même le principe de liberté. Et d'ailleurs, sauf sur le plan politique, la liberté est quand même énorme. Moi, j'ai vu en 20 ans les progrès qu'a fait la Chine en matière d'ouvrir le jeu, c'est inimaginable, même s'il reste, pour des raisons politiques qui sont les leurs, des domaines où il y a un gouvernement et on ne discute pas trop, mais surtout la capacité de se déplacer, de se marier, de travailler en entreprise, c'est extrêmement libre maintenant. Ils ont fait un chemin en 20 ans. Et donc, je pense que les confucéens sont en train de comprendre que l'être humain, c'est quelque chose qui existe, si vous voulez, l'individu. Il y a la percette des jésuites, à mon avis, extrêmement forte, elle était liée à ça. C'est qu'à mon avis, ils ont mis le doigt là-dessus, d'où les discussions et les problèmes qu'ils ont pu avoir. Mais je pense que cette notion d'émergence de la personnalité humaine comme génie, etc. est un truc qui est en train de gagner le monde. Et donc, alors, il est clair que moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec les Indiens ou les Chinois ou les Japonais sur ces sujets parce que le fait d'être religieux, en fait, est une chose que les gens apprécient. Même si on n'a pas la même religion. Le fait d'être soucieux de ses soucis, pour moi, c'était une source de dialogue extrêmement profonde. Une sorte de communion, quoi. Oui, communion. Je n'irais même pas dire d'autorité, mais presque. C'est-à-dire que quand les Chinois ou les Japonais savent que leur boss est sensible à des histoires philosophiques et religieuses, en fait, ils sont beaucoup plus respectueux, ils obéissent beaucoup plus. Mais on sent peut-être que la discussion est possible. Alors, on est dans une discussion et puis ils savent que la personne s'occupe de la nature humaine et ça, je pense que le monde entier, les gens le trouvent. Donc là, actuellement, avec la mondialisation, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Parce qu'il est sûr que les Chinois sont obligés de se poser des questions philosophiques et que les grandes entreprises, ils nous aiment bien, les Chinois, chez les CIDOR, à un salarié, c'est absolument prodigieux parce que vous transformez l'employé en actionnaire. Donc, il commence à prendre des décisions. Vous mouillez complètement dans son entreprise. Et alors, pour les Chinois, c'est fabuleux parce que les Chinois, ils partent d'un système confuséen qui est au fond une espèce de... Ce n'est pas l'entreprise. L'empereur, c'est une administration. Ce sont des établissements publics. Et maintenant, ils voient l'économie de marché qui explose avec des tas d'entrepreneurs partout en Chine. Et évidemment, l'actionnaire et salarié, c'est une réponse très originale pour eux qui n'est pas le capitalisme américain, qui n'est pas non plus le communisme. Et donc, ils adorent les CIDOR parce qu'ils sont une vieille coopérative qui a réussi à se marier avec le capitalisme. Donc, c'est pour ça que je donne des cours d'économie en Chine et que des grands entrepreneurs chinois viennent me voir ici pour que je leur explique avec les gens des CIDOR comment est-ce qu'on a monté notre truc. Et donc, pour répondre, ce n'est pas une réponse, je tourne autour un peu de la question, mais si vous voulez, je pense que la notion de talent, le fondamental, s'il y a personne humaine pour moi, au-delà de le message le plus fondamental de génie humain et la grande noblesse de chaque personne à partir de ça, elle a besoin de liberté parce que, pour moi, la personne se développe dans la prise de responsabilité et donc, il faut prendre des responsabilités. La bureaucratie, ça tue les choses. Il faut absolument que les gens prennent des responsabilités. C'est un monde de liberté parce que la vraie responsabilité, celle qui fait progresser, c'est quand vous avez pris un risque. Si vous êtes sûr du coup, vous n'avancez pas. Si vous prenez votre responsabilité et que vous pouvez rater ou réussir, si vous marchez bien, vous êtes contente, vous êtes satisfaite et vous progressez. Mais si vous apprenez de l'erreur, vous progressez aussi. Et pour moi, c'est vraiment la personnalité, la prise de responsabilité qui sont les fondements les plus... Même religieux. Pour moi, c'est religieux tout ça. Qui dit entrepreneur, on va être plus matérialiste, qui dit entrepreneur dit argent ? Vous avez quel rapport vous personnellement à l'argent ? C'est fin et moyen, si vous voulez. Vous en gagnez beaucoup, même si c'était peut-être pas votre but à l'origine, mais vous en gagnez beaucoup aujourd'hui. Je vais vous dire un truc, je n'ai jamais demandé d'augmentation, je n'ai jamais demandé, je ne suis trop orgulé pour ça, je n'ai jamais demandé d'augmentation de salaire. Tout arrive, mais tout est arrivé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours tout réinvesti, toujours réinvesti dans la maison. Donc, l'argent, si vous voulez, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? La notion de fortune. Regardez, on a un gros débat actuellement. Qu'est-ce qu'on en fait ? On va vite le planquer au Luxembourg ou en Suisse ? Non, je l'investis à risque dans Essilor. Et il faut absolument maintenant que les Français qu'on pense à comprendre qu'il faut redéfinir ce que c'est qu'une fortune. Mais quand vous mettez tout votre argent, vous mettez vos économies à risque dans une entreprise concurrentielle où on est en concurrence avec des Japonais, des Américains, des Coréens, des Allemands, et que ça, on fait travailler notamment ses compatriotes, quelque part, ce n'est pas la même type de fortune qu'un tableau ou un château et je n'ai de la terre à personne. Et donc, il faut maintenant comprendre que la fortune réinvestit. Et moi, j'ai la grosse majorité de tout ce que j'ai essayé dans Essilor. Je pense qu'il faudrait le regarder à un autre oeil. Mais là, vous allez fuir. Maintenant que la gauche est passée, vous allez fuir, Xavier Fontanet. Écoutez, je pense qu'il faut, on l'a vous posé de façon un petit peu rapide des vrais sujets. Le vrai sujet, c'est savoir si la spoliation, parce qu'actuellement, on est parti sur un système de spoliation. On a monté tout le monde pour les entrepreneurs et qu'on les enrichit. Alors moi, j'ai toujours expliqué que je n'ai jamais vu dans le monde un pays qui s'en tire en stigmatisant les gens qui ont du bien. D'accord ? Parce qu'on remonte, ce n'est pas en faisant la lutte des classes qu'on arrange les choses. Et ce n'est jamais en tapant sur les gens qui ont des moyens et qui peuvent investir qu'on arrange les plus pauvres. Quand on commence à dézinguer tous ces gens-là, on tape dans le corps. Donc je crois que, et je trouve que pour les gouvernements, monter les gens les uns contre les autres, ce n'est pas responsable. Et donc, il faut faire attention. Et le mot justice, actuellement, il est en train d'être complètement dézinguée parce que la justice... Il y a un chapitre sur ça dans votre livre. Oui, la justice... Vous voyez, mon livre était tout à fait prémonitoire sur ce qui s'est dit dans les campagnes électorales. Parce que, si vous voulez, la justice, en fait, au départ, c'est la défense de la propriété et c'est la défense de la liberté, notamment la propriété, avec l'idée que la propriété, c'est une part de la personnalité et qu'il faut pouvoir, ce qu'on a gagné de son travail, il faut pouvoir l'avoir et pouvoir le donner à ses enfants. Donc, la justice, c'est ça. Et la justice a été déformée par les socialistes, appelons un chat, un chat. C'est Mitterrand qui est le premier qui a fait le coup. On a commencé à expliquer que la justice est des distributives. La justice, ça veut dire de donner à ceux qui n'ont pas et prendre aux uns pour donner aux autres. Ce n'est pas du tout le même sens que justice puisque le deuxième sens de justice, en fait, peut devenir une spoliation et on utilise le mot qui au départ est la défense de la propriété. Alors, je dis que quand on commence à casser le langage, on est très, très mal barré. Et donc, je crois qu'on va très, très vite arriver à s'expliquer sur ces sujets-là parce qu'en campagne électorale, OK, mais quand on va devant les vrais problèmes, on est là. Alors, si vous voulez, je pense que moi, j'ai une attitude, c'est que l'argent, c'est fin et moyen. Je suis tellement intéressé par mon boulot que je n'ai jamais eu besoin, je n'ai jamais été bas. Je n'ai jamais été... Vous voyez, je n'ai pas de monde. Oui, j'ai remarqué que vous n'aviez pas une monde de grande marque. c'est mes chaussures. J'aime bien ces chaussures parce que je les ai resemées trois ans, elles ont 20 ans, elles ont fait 10 millions de kilomètres, je les adore, elles ne sont pas les grands mais les aiment. Ça, c'est un chantage que ma fille et ma fille. Moi, je n'ai pas d'objet fétiche. Et je m'amuse tellement dans le travail que pour moi, la vraie joie, c'est de réinvestir dans la boîte. En 500, je suis un vrai entrepreneur. Voilà, c'est dans ce sens-là où il y a... Et donc, à ce moment-là, je ne suis pas... Je suis riche. Alors, si vous regardez les ISF que je vais payer et tout ça, je vais dire que je suis riche. Mais d'un autre côté, j'ai tout mis à servir les autres. Alors, il faudra quand même que le gouvernement et tous les fiscalistes commencent à se poser sérieusement la question qu'est-ce qu'on appelle la fortune ? Parce que quand la fortune est placée à risque et donne du boulot aux compatriotes, quelque part, est-ce que c'est juste de la surtaxer comme on le fait ? Et donc, je veux dire que... Alors, après, on met les mots de moralité, de moralisation, mais là, on a détruit tous les bouts. Parce que tous ces beaux mots, finalement, s'habillent une spoliation. Alors, un jour, il va falloir qu'on s'explique. Alors, j'espère que les Français sont assez malins pour comprendre. Le Français est un peu très intelligent, mais s'il est plus capable et si, d'ailleurs, les médias n'ont pas la distance intellectuelle pour commencer à poser ces problèmes, là, le pays est mal barré. Vous avez commencé votre carrière en quelle année ? J'aime pas le mot carrière. Ah oui, pas succès, pas carrière, pas travail ? D'accord, mais en quelle année ? Non, j'ai vécu ça. Je ne sais pas. Je veux dire, ma première décision, c'était d'aller au Maiti. C'est là que j'étais étudiant au pont. Donc, c'était la première décision. On est en quelle année, là ? Alors, on était en pont 71, vous voyez. 71. J'ai fait Maiti 72, 73. Après, j'ai pris le choix d'aller au BCG. Au début, j'avais signé pour une boîte française puis au dernier moment, j'ai parti au BCG. Donc, voilà, ça a commencé, vous voyez, en 73. Vous avez commencé ? J'avais 25 ans, 23 ans. Et là, c'est 40 ans, vous voyez. On va revenir à une partie plus personnelle. J'étais en train de calculer quel âge vous aviez quand votre père est décédé. Vous étiez déjà un homme fait. J'avais, attendez, j'avais 32. C'est très mystérieux, la mort de votre papa parce qu'il a été assassiné il y a 32 ans. On ne sait pas par qui. On n'a pas de réponse. Un homme politique comme ça qui se fait assassiner. C'était une grande perte, évidemment. On ne sait pas par qui. Et j'imagine que c'était une grande perte. Ça n'a pas été très facile à vivre. À ce moment-là, vous n'avez pas douté, le fameux doute d'Augustin de Romanet, à ce moment-là, vous n'avez pas douté la valeur de votre vie, de vos choix, de Dieu ? Non. Non, non. Je vais vous dire, moi, j'étais... Je l'ai dit, d'ailleurs, je trouvais que les policiers étaient remarquables. Oui, c'est vrai que vous l'avez dit. J'ai trouvé que les policiers étaient remarquables. Ils ont été... Alors, on ne saura jamais. Peut-être qu'un jour, on saura, mais j'ai trouvé qu'ils étaient très pro, non pas en disant... Ils sont venus me voir avec ma mère. Ils faisaient un compte-rendu, tout ce qu'ils faisaient. Un jour, on a pensé qu'on l'allait trouver parce qu'on avait trouvé la balle, une balle qui avait la même rayure. Et on avait le gars. Ils avaient trouvé le gars qui était un tueur à gage et qui avait été piqué à Francfort. Et puis, finalement, les analyses balistiques ont dit que ce n'était pas lui. Mais ça ne correspondait pas. Bon, alors après, moi, je pense qu'il est toujours là. C'est comme un mystère très lourd, quand même. C'est un mystère très lourd, si vous voulez dire, bien sûr. Bien sûr, c'est du gâchis. Je pense que ça aurait été, d'ailleurs, de nature à changer. Ça aurait pu changer les éléments politiques parce qu'on l'a su après, on lui est proposé d'être Premier ministre, en fait. Pompidou voulait lui proposer d'être Premier ministre et il avait, en fait, refusé pour terminer la réforme de l'éducation, ne se rendant pas compte que Pompidou était à ses derniers jours. Et donc, on tient du Chirac, d'ailleurs, qu'il avait dit en famille. Et donc, ça aurait pu changer les choses. Ça, c'est peut-être le plus grave, ça. Vous commencez à dire que pour vous, il était toujours là, en tout cas. Bon, c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement présent. Et donc, sa présence est là, si vous voulez. Maintenant, il n'est pas là non plus. Donc, voilà. Mais on a réussi, je pense, la famille, on a réussi assez bien à accepter. Alors, il faut aussi apprendre à vivre avec une certaine injustice. Il faut accepter aussi ça. Parce que vous parliez de justice tout à l'heure, là, on parle du loup, mais là, il y a une certaine injustice. Il faut accepter de vivre avec et avancer quand même. Mais c'est la réponse à Augustin, vous voyez. Même dans le business, il se passe des choses très injustes, souvent. Il y a des autorités qui prennent des décisions stupides contre nous. On avance quand même. Parce que si on commence à s'arrêter dès qu'il y a un truc. Et donc, je crois qu'il y a une... C'était très, très, très bon la question d'Augustin. Moi, je crois que la chance, je suis quelqu'un qui avance. Mais voilà ce que j'ai dit. On sent le fonceur. Alors, un exemple. Je vais vous donner juste un exemple. On demande à nos invités de venir avec un objet et un livre dont on nous fait un extrait de lecture. Ben voilà. Xavier Fontanet, lui, il arrive avec un objet qui fait deux en un. C'est un objet sur lequel on peut lire. On peut peut-être... Ah, bien sympa. Alors, vous arrivez avec un objet qu'on connaît tous. Voilà. En fait, c'est le deuxième livre. Donc, je fais le deuxième livre. Alors, on fait comme ça. Vous avez écrit ce premier livre si on faisait confiance aux entrepreneurs. Alors, j'ai fait... Et dans ce livre, on va quand même expliquer, dans ce livre, vous fustigez les livres d'économie en disant qu'est-ce que c'est mal écrit. Ça ne m'étonne pas que les gens ne les lisent pas et qu'on n'y comprenne rien. Et donc, suivant votre idée, vous avez dit, je vais faire un autre livre. L'an dernier... Et donc, je suis... Depuis deux ans, j'ai passé les commandes à Hubert Sanière. Donc, je suis président du conseil d'administration. Donc, en fait, je n'ai pas travaillé au bureau. De façon à ce que, vraiment, les équipes se constituent complètement. Donc, vous avez eu du temps pour vous dans ce livre. J'ai fait des conférences, beaucoup. Et donc, j'ai fait, l'an dernier, 94 conférences. De où ? Comme celles que vous me proposiez tout à l'heure. 94. Et là, j'en ai pourrais 500. Oui, alors ça, c'était un truc de coulisses, celle que je proposais tout à l'heure. Bon, et là, j'en ai 500. Bien ! Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait devant 500 conférences ? Alors, dans les 500, il y a à peu près 200 écoles et 300 clubs. Bon, comme le vôtre. Alors, les écoles, je me suis dit, j'ai vu ce qu'ils demandaient, la partie stratégie de ce livre a plu. Donc, j'ai fait un livre absolument révolutionnaire qui va sortir bientôt. Alors, on va revoir l'écran de votre tablette. Voilà. Voilà. Alors, c'est comme ça. Il s'appelle comment, ce livre ? C'est un e-book. Alors, c'est les 12 clés de la stratégie. D'accord. D'accord ? Alors, c'est un livre qui a trois livres, en fait. Il y a les 12 clés de la stratégie. C'est un... En fait, c'est 12 chapitres, en gros, une demi-heure. Parce que vous allez voir, c'est un mélange de bouquins, de vidéos. Et puis, vous avez un deuxième livre qui est l'harmonie concurrentielle. Donc, c'est montrer que la concurrence est harmonieuse. Donc, c'est un livre économique qui a pour but de montrer que la concurrence est une forme de la liberté et qu'ils sont restaurés de la concurrence. Puis, le troisième, c'est le mur des citations. J'ai, en gros, 11 000 citations et j'ai pris les 150 plus belles citations pour moi de stratégie. Alors, on va rentrer dans le livre. Il est comme ça, vous voyez. Donc, vous avez 12 chapitres. On va prendre des chapitres. Vous voyez, par exemple, je prends le 2. Et alors, c'est des livres dans lesquels vous avez des mélanges de vidéos. C'est tout l'intérêt de graphiques. Du livre sur tablette. Voilà. Alors, vous voyez, une vidéo. Donc, c'est un livre dont il y a des introductions avec des vidéos. Vous avez après des graphiques. Et alors, j'inverse complètement les systèmes français. C'est-à-dire que les systèmes français font des baratins intellectuels et montrent des exemples. Moi, je mets l'exemple et le chiffre au cœur du livre avec des explications. Et donc, c'est un livre extrêmement vivant. Vous pouvez aussi aller sur Internet. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un renseignement, vous pouvez aller cliquer. Vous allez cliquer sur des explications et ils vous balancent directement sur Internet, sur des sites que j'ai choisis. Bon, là, je n'ai pas mon Wi-Fi. Et donc, si vous avez des questions que vous ne comprenez pas, vous me posez la question, moi, je répondrai. Donc, c'est un truc intéressant. On retrouve le passionné d'informatique que vous étiez étudiant. Et je vais faire ça pour les profs parce que je pense que je sais que les professeurs ont les capacités de choisir un peu leur programme. Donc, je vais m'arranger avec Apple pour pouvoir leur balancer ce truc-là pour les cours d'économie. On sent le goût de transmettre aussi. Voilà, il y a une expérience accumulée. Il ne faut pas que ça se perde, évidemment. Et on sent chez vous le goût de faire savoir et faire savoir et transmettre. Ce livre, je l'ai mis au point en faisant des conférences avec des jeunes entrepreneurs. J'ai eu 180 clients. Donc, 180 entrepreneurs qui ont été prêts à venir deux jours m'écouter. Donc, j'en ai fait déjà... J'ai dû en passer déjà 125. Là, en fin de semaine, je vais aller à Evian où il y a 25 entrepreneurs de CJD. On se met dans un bon hôtel. CJD ? Le champ des jeunes dirigeants. Un truc formidable. Et donc, on se met dans un bon hôtel parce qu'il faut bien vivre. Deux jours et je leur fais le cours de stratégie. et ils arrivent avec leur PME. On fera un petit diagnostic. Je leur passerai mon savoir-faire. On discutera de leur cas. Et donc, il y a une demande absolument explosive pour ça. Et moi, j'ai très envie de passer du temps. Et alors, ce bouquin va être une espèce de cours déporté. Vous avez parlé aussi d'un troisième chapitre sur les citations. Est-ce que vous pourriez nous en livrer une ou deux comme ça, qui vous remontent spontanément à l'esprit qui sont peut-être des citations qui peuvent, j'imagine, dépasser un peu le cadre de l'entreprise et qui peuvent devenir des phrases qui aident à vivre. D'abord, Churchill aimait beaucoup les citations. Il disait que c'est très important que les jeunes apprennent les citations parce que c'est formidable. C'est sur des sujets importants. C'est des hommes connus qui ont donné leur preuve. Il y a une crédibilité qui n'est pas une crédibilité théorique. C'est pratique. Donc, Churchill aimait bien les citations. Alors, il y a des tas de citations sur le temps. C'est-à-dire Napoléon, par exemple, je suis fasciné par Napoléon, qui n'était pas un type sympa, qui était une véritable brute. J'ai plus d'admiration pour De Gaulle, par exemple, qui respectait les gens. Mais Napoléon était un homme exceptionnel. Et Napoléon avait le sens, par exemple, du temps. Il disait toujours « Si j'avais commencé Waterloo six heures plus tôt ou six heures plus tard, j'aurais perdu. » Bon. Alors ça, c'est une très belle citation parce que Napoléon, si vous voulez, vous indique qu'en stratégie, il faut être capable de foncer. Il y a un moment donné où il faut être capable de foncer à toute vitesse parce que c'est le moment où les victoires se prennent. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Il y a des moments donnés qui sont calmes. Et puis, il faut être capable de mettre toute la gomme parce que c'est là qu'on fait la distance. Deuxième citation. Wellington, par exemple, qui était son concurrent, disait « Vous savez, moi, quand je suis en bataille, je veux savoir si Napoléon est là. » Parce que Napoléon, sur le champ de bataille, c'est l'équivalent de 40 000 hommes. Ah oui. Vous êtes avec des guerriers, là, quand même. Il y a un petit côté un peu guerrier. Alors, effectivement, j'ai mis pas mal de citations guerrières volontairement parce que la stratégie n'est pas... En économie, on n'est pas en guerre parce que dans le business, chacun gagne. Mais il y a quand même, si vous voulez, dans la stratégie militaire, dans l'historique militaire, des savoir-faire parce que la stratégie, c'est qu'on fait une concurrence contre quelqu'un d'intelligent. Ce qui caractérise cette stratégie, c'est que vous avez quelqu'un en face de vous. Il faut arriver à trouver quelqu'un. Et il faut vous connaître. Alors, Wellington est magnifique parce qu'il connaissait Napoléon. Wellington avait poursuivi Napoléon pendant 10 ans et il avait commencé à apprendre comment Napoléon se battait en le conquérant en Espagne. Et c'est en Espagne que Wellington... Donc, Wellington est un type très, très, très fort. Et Wellington, quand ils étaient en bataille, ils disaient si Napoléon est là, vraiment, je fais gaffe. Et alors, l'autre thème qui passe, c'est que la stratégie, c'est à la fois très conceptuelle, mais il faut être sur le terrain. Moi, c'est sur les hommes de terrain. Et c'est pour ça quand on a diabolisé les chefs d'entreprise en disant que c'est des mecs avec des gros cigares dans les restaurants, c'est vraiment nul. Tous les grands patrons que je connais bien, tous les grands patrons du CAC 40, on était tout le temps sur le terrain, on s'est toujours vus dans les avions, on s'est toujours vus dans les villes les plus perdus. Et donc, donner l'image qu'on est dans des restaurants avec des gros cigares, c'est simplement pas juste. Alors, vous avez une grande injustice. On va devoir terminer cette émission, il nous reste 1 minute 30. Est-ce que vous avez une devise, vous, dans la vie ? Est-ce que vous vous êtes donné une phrase comme ça ? Non, pas spécifiquement. Il n'y a pas de phrase qui vous guide. Non, je suis heureux tous les matins. Je remercie l'initiale tous les jours. Vous êtes heureux tous les matins ? Même quand la journée va être dure. Parce que je trouve que la journée, le fait de vivre, pour l'instant, j'ai une bonne santé, donc j'essaye de la cultiver. Je remercie tous les matins d'avoir une bonne santé. On rencontre des gens. Donc, chaque journée est merveilleuse. Et vous savez, moi, j'ai des très bons amis chinois, par exemple, qui ont vécu ce côté de la dureté du régime avant il y a 20 ans. Et ils ont vécu, ils ont tous failli mourir de faim, etc. Donc, vous savez, ça fait du bien. Les Indiens, c'est pareil. Tous les jeunes qui sont nés dans les bidonvilles. On a des tas de gars qui sont nés dans les bidonvilles, qui sont devenus des dirigeants d'essileurs. Quand vous discutez avec ces gars-là, d'abord, on se sent tout petit et ils vous disent mais Xavier, chaque journée, même si elle est dure, c'est quelle beauté, quelle merveille. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un peu ce que je réponds à Augustin, finalement. En fait, tout le problème, c'est comment est-ce qu'on se réveille. C'est vraiment une jolie phrase pour terminer l'émission. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle continuation parce qu'à 63 ans, il y a encore toute une vie à faire. Ça ne fait que démarrer ? Merci beaucoup. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501